Ça avait l'air d'un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me déplace, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus en joué. Ah, mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du boutelier, là. C'est exactement ça. La rencontre Abdel-Fadel Leclerc. Est-ce que c'est une lueur d'espoir dans ces négociations entre le gouvernement et les syndiqués, notamment la FAE? Une journée qui a commencé avec une déclaration assez fracassante de la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, qui disait, ben, ses membres ont été floués aux tables de négociations, ont fait des concessions, mais finalement, ça fonctionne pas. Et là, déclaration de la présidente du Conseil du Trésor. Sonia Lebel, qui essentiellement, est allée... D'importantes discussions ont lieu présentement et nous avons maintenant sur la table des éléments essentiels pour nous entendre. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, est-ce que t'es remplie d'espoir? Est-ce que tu crois à nouveau d'une entente possible avant Noël? En tout cas, la FAE aussi a réagi sur les réseaux sociaux en disant, ben, nous demeurons prudents, nous jugerons l'arbre à ses fruits, mais les discussions à la table ont été productives. Écoute, ils ont le don de nous faire douter de ce qu'on a dit le matin ou la veille. J'ai l'impression d'être dans un soap opera. Ça bouge, ça bouge vite. Ce qu'on dit, il y a une heure, il a rapidement expiré. C'est assez fou, mais tant mieux. Tant mieux si ça avance. Tant mieux si les rencontres sont productives. Il n'y a personne qui va se plaindre de ça. J'ai hâte qu'on puisse déjà régler avec la FAE de manière à ce que ça puisse précipiter aussi les autres syndicats dans une entente et que finalement, tout le monde à Noël va pouvoir partir l'esprit tranquille. Est-ce que je suis confiante que les élèves vont pouvoir revenir lundi prochain? Là, je me garde une petite chaîne. Autant que ça peut aller vite et que ça peut aller bien le matin, ça peut vite changer en cours d'après-midi. On l'a vu hier. Oui, parce que Marc-André, si le personnel de soutien est encore en grève, les écoles ne rouvriront pas non plus. Mais est-ce que tu trouves que c'est un pas dans la bonne direction, des déclarations un peu plus encourageantes? On sent qu'on rentre dans le dernier droit aux tables de négociation. Je l'espère, Alexandre, à un moment donné. On avait des espoirs le vendredi soir, le 10 jours, parce que là, point de presse, la présidente, Mme Hubert, à 20h un vendredi, on va faire une contre-offre. Finalement, on recule, on avance, on fait un pas de côté, faites un 7 carré, changez de côté, vous êtes trompés. À un moment donné, on en perd notre latin. Mais moi, j'ai peut-être un conseil pour eux. C'est ne dites plus rien. Si à 8h, ça va mal, à 8h et quart, ça va bien, à 8h28, ça va mieux, mais ne parlez plus. Parce que là, il y a deux ou trois éléments. Pour les parents, comme moi, qui ont des enfants à l'FAE, c'est est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on retourne à l'école avant le 23 décembre, avant le 22, ou le vendredi le 22? Bon, ça, c'est une question. Cette semaine, on s'entend que c'est pas mal fini. En plus, il y a le front commun. Il y aurait peut-être vendredi, mais là, on est déjà mardi. Lundi prochain, on ne le sait pas, mais également, l'espoir que ça crée pour les enseignantes, puis les enseignants. Puis c'est surtout ça, parce qu'eux, là, c'est un salaire. Puis là, on voit les campagnes pour les aider, tout ça. D'autres syndicats, les métallos qui donnent de l'argent, mais je veux dire, ces gens-là, ils ont de l'espoir de retourner avant les fêtes, peut-être pour une journée ou deux de classe ou trois ou quatre, mais également d'être de retour puis d'être payé durant les fêtes. Ça fait qu'on crée de l'espoir, mais pourquoi tu fais une sortie pour dire que tu étais floué? Pour l'après-midi, une fois que la ministre, elle a fait un gazouillis, bien toi, tu dis oui, c'est vrai, puis on jugera l'arbre à ses fruits. Puis là, on est en train de décoder chaque mot, c'est-tu temps, passé simple, passé triple, subjonctif, du conjugué, du comment, participe avoir, à savoir d'essayer de comprendre. Mais dites plus rien. Vous négociez? Parfait. Mais dites plus rien puis quand vous avez quoi à dire, vous nous le direz parce que là, on essaie de déchiffrer quelque chose qui est très difficile à déchiffrer présentement. Tu parles de participe passé, ça fait tellement longtemps que les jeunes sont en grève et que tu ne s'en souviendront même plus. Ben non. Ça pue, c'est quoi? On aura le temps de changer de la règle pour faire une autre réforme. On l'accorde-tu ou on ne l'accorde pas? Mais Yasmine, est-ce que le fait, par exemple, qu'il y a un certain rapprochement, en tout cas, que ça semble aller dans la bonne direction avec la FAE, ben est-ce que ça peut mener à un certain engrenage avec le front commun puis avoir une espèce d'effet domino? Écoute, il y a plus de rapprochements dans cette négociation-là qu'on a eus dans toute la saison d'occupation double. Il y a des rapprochements puis là, je suis plus avec puis il y a comme un triangle amoureux puis je me sens flouée mais finalement, je l'aime puis c'est... Oui, ça va peut-être précipiter d'autres couples, la FAE avec le gouvernement, la FIC avec le gouvernement, le franc commun, on l'espère, mais quels vont être les gains que le gouvernement va aller arracher? Qu'est-ce que le gouvernement a laissé sur la table et qu'est-ce que le gouvernement a réussi à aller chercher? Parce que là, le gouvernement, il ne peut pas se permettre de sortir avec rien. mais il a fait en sorte de nous précipiter dans cette tension également dans le sens où il était intraitable sur des gains qu'il voulait faire. Si on est parti en grève puis que les enfants, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'ils ne sont pas à l'école, j'espère qu'on en tire quelque chose parce que si c'était la même chose qu'on aurait pu signer avant d'aller en grève, là, je vais être fâché. Oui, puis Yasmine, moi, je ne veux plus rien entendre. Une fois qu'on a signé une convention après avoir fait une grève générale pour la FAE puis une grève pour les autres, une fois qu'on a signé puis les deux parties mettent une signature en trois copies et pesaient fort, moi, je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien entendre pour la prochaine année. Je ne veux plus rien entendre pour les dix prochaines années parce que là, c'est l'entendre, c'est la convention collective qui va tout régler. Mais si chacun s'entend pour ça, après ça, je ne veux plus entendre d'enseignants puis de syndicats dire que c'est la fin du monde qui se passe dans les écoles puis je ne veux pas entendre le gouvernement achialer que ça ne marche pas dans les écoles. Ça fait que si on a changé des choses, à un moment donné, si le sacrifice c'est que 40 % des élèves présentement ne sont pas en classe depuis le 23 novembre, début de la grève, de la FAE, puis il faut racheter deux jours parce qu'il y avait le front commun le 21-22, ça fait que si il y a des enfants qui ne sont pas en classe le 21 novembre, il faut que ça vaut le coup. On ne peut pas dans deux ans décoller ça ou dans cinq ans une prochaine négo puis dire finalement, 23, ça n'a pas rien donné. On ne peut pas sacrifier des jeunes puis ça ne donne rien. Si on est pour sacrifier d'avoir une année coup-ci, coup-ça, une année de boîte, au moins ça prend des résultats puis moi, je ne peux jamais attendre personne charler. Ah bien là, tu vas être déçu. Je te le dis à l'heure. Bon, bon, bon. Merci. Tu vas scraper ma journée. Bon, bon, bon. Ce n'est pas drôle. Pendant ce temps-là, à Ontario, il y a eu une annonce en grande pompe concernant les soins dentaires. Ça faisait partie d'une condition sine qua non. La survie de cette espèce de mariage entre le NPD, les libéraux. Un nouveau programme national qui va donner accès aux aînés de 65 ans et plus, à plus faible revenu, à toute une brochette de soins dentaires qui seront couverts. C'est un programme national qui arrive sans entente avec le Québec, par contre. Marc-André, est-ce qu'on doit se réjouir quand même de ce programme-là? Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs années qu'ils nous écoutent et qu'ils se disent enfin, on va avoir des soins dentaires qui font du sens et que ça ne nous coûtera pas une beurrée. Mais en bout de ligne, le fédéral s'invite encore dans les champs de compétences des provinces. Oui, puis Alexandre, les Canadiens, à la dernière campagne en 2021, ils n'ont pas voté pour ça. Je veux dire, il y a 16-17 % de la population qui ont voté l'NPD, c'est les seuls qui promettaient ça. Les libéraux, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles le programme, c'était pas là. Ils n'avaient pas d'assurance dentaire. 13 milliards les cinq prochaines années avec un 4 milliards qui va être récurrent. Ce n'est pas le rôle. Je n'ai rien contre les soins dentaires, mais ce n'est pas le rôle du fédéral de jouer dans les soins dentaires. C'est un champ de compétences provinciales. Si les provinces, si la Colombie-Britannique, si l'Île-du-Prince-Édouard en veulent des soins dentaires, qu'ils élisent des gens dans leur assemblée législative pour qu'ils en fassent un programme d'assurance dentaire. C'est la même chose. C'était la même chose avec les garderies. Ça n'a pas rapport au fédéral. Ce n'est pas un champ de compétences fédérales. C'est provincial. Ici au Québec, on a un programme pour les 10 ans et moins et les gens qui ont besoin de certaines aides. Mais ce n'est pas le fédéral à faire ça. Après ça, on voit les déficits au fédéral. Comment on va être capable? On va payer pour l'épicerie. Tu te retrouves avec un programme qui est très cher pour le soutien aux familles. Les garderies, ça a coûté 30 milliards. Là, on rajoute les soins dentaires. La prochaine patente, c'est l'assurance médicaments qui est un autre 12-13 milliards par année. C'est le fun. Je voudrais en donner des soins dentaires à tout le monde et des médicaments. À un moment donné, c'est nous autres qui payent et l'argent ne pousse pas dans les arbres. Yasmène, nos aînés vont tous avoir des beaux sourires blancs. Des belles dents blanches. C'est François Legault qui avale ça de travers. Lui, il regarde ça et il se dit que les provinces ne l'offrent pas. C'est ça, le problème. Les provinces n'avaient pas comme objectif de l'offrir. Oui, les provinces ont raison de déchirer leur chemise pour dire que c'est des champs de compétences provinciales dans lesquels empiète le gouvernement. Ça l'est. C'est une atteinte constitutionnelle. Ça ne marche pas sur ce plan-là. Mais va dire à quelqu'un qui n'a jamais eu accès à un dentiste et qui n'y va pas parce que les temps sont durs que pour une question constitutionnelle, il ne devrait pas avoir le droit à une assurance dentaire. C'est la première chose que plusieurs personnes coupent. Oui, et puis l'aîné qui n'a pas les moyens d'aller se faire son nettoyage puis d'aller régler ses problèmes buccodentaires, ils disent que ce n'est pas une bonne idée parce que c'est provincial et que ce n'est pas constitutionnel. Ça y passe. 15 000 pieds sur la tête. Vos chicanes constitutionnelles, réglez-les entre vous. Moi, j'ai une opportunité d'avoir des services dentaires. C'est là où ça place François Legault dans une drôle de situation parce qu'il peut déchirer sa chemise pour le fait que ce soit constitutionnel, mais il ne peut pas dire qu'on ne devrait pas l'avoir à plus forte raison lorsque lui ne l'offre pas non plus. Alors, on a le choix entre avoir des services dentaires pour les aînés qui sont gratuitement ou ne pas les avoir tout court pour une question de respect de la Constitution. C'est difficile. C'est un bon point ce que Yasmine souligne, Marc-André. Le programme québécois fait pitié. Il y a matière à amélioration. Oui, mais ça, faisons le débat au Québec. Faisons le débat au Québec. C'est parce qu'au Québec, après ça, tu coupes où? Je veux dire, on en a des programmes. On en a des aides. On en a, je veux dire, la taille du gouvernement québécois, il est énorme. Après ça, c'est quoi l'émission de l'État? Et après ça, tu décides, après ça, où tu mets ton argent. Mais faisons le débat au Québec. Que la prochaine campagne 2026, qu'on ait un débat au Québec par rapport au programme québécois. Mais là, c'est le fédéral qui impose ça. Ah oui. Après ça, il a imposé les garderies. Bon, tu sais, au Québec, ça nous arrangeait parce qu'on avait déjà, ça fait 25 ans qu'on avait le système des garderies. Alors, on a reçu l'argent. On a pris le chèque de 6 milliards. On est bien heureux. Après ça, je ne sais pas trop comment on l'a dépensé. Mais normalement, c'était un gouvernement qui se tient. Non, non, non. Normalement, c'est un gouvernement qui se tient, Alexandre. Le gouvernement, le provincial, a dit, ton 6 milliards, garde-les. Il n'y a pas dépensé dans mes champs de compétences. Tu sais, les champs de compétences aussi, ça va à l'inverse. Tu ne veux pas qu'ils t'imposent des choses. Mais après ça, qu'ils veulent se mettre tes affaires, tu veux garder ton chèque. Moi, j'aurais aimé ça voir François Legault dire, Legault, Trudeau, ton chèque de 6 milliards des garderies, garde-les. Ils l'ont pris. Ils ont probablement mis ça dans le fonds consolidé. Mais on ne va pas dans le fonds consolidé. Mais après ça, je veux dire, moi, en Ontario, il y a une garderie, c'est vrai, mes amis à Toronto, ça coûtait extrêmement cher. Mais c'est vos décisions. Élisez quelqu'un à Queens Park qui va vous donner des garderies à 10$. Tu n'as pas besoin du fédéral pour ça. Restons en politique fédérale parce qu'on l'avait remarqué lorsque Pierre Polièvre a été élu comme chef conservateur. Anaïda Polièvre-Galindo qui avait retenu l'attention, qui s'exprime avec brio, belle personnalité également. Elle a accordé sa première entrevue à notre collègue de LCN, Paul Larocque. On en apprend davantage sur ses origines. Arrivée au Québec avec sa famille lorsqu'elle avait 8 ans. Je vous invite à écouter un petit extrait lorsque Paul Larocque lui a demandé un petit peu l'apprentissage du français, comment ça s'est passé. Elle qui a un français excellent, je dirais même un Québécois excellent parce qu'elle parle vraiment la langue de chez nous. Écoutez ça. On écoutait la petite vie. Fait qu'on a tout de suite embarqué dans le joual. C'est vrai, oui. Avec papa, maman. C'est à cause dure qu'on a prêt à faire le pâté chinois en steak, bledin, patate. C'est vrai? Oui! On va peut-être faire écouter ça à Mary Simon. Ça l'aiderait peut-être dans ses cours de français. Mais, Yasmine, plusieurs parlent de Mme Anaïda Polièvre comme étant un peu l'arbre secrète des conservateurs. Toi, comment tu vois ça? Elle est excellente. Elle est absolument excellente. Mais je veux revenir sur la maîtrise du français. C'est important pour moi de dire ça parce que, tu sais quoi? Je suis venue au même âge qu'elle ici au Québec. Il faut arrêter de se surprendre qu'elle parle comme nous. Elle est québécoise. Il faut arrêter. On va-tu être surpris à chaque fois qu'un Québécois parle comme nous ou qu'elle parle français? La fille a grandi ici, a fait toute sa vie ou presque ici, est venue à l'âge de 8 ans. Elle en a peut-être 38. Je ne sais pas, ça fait 30 ans. Il va falloir qu'on... Puis, ce n'est pas méchant ce qu'on fait, là. Mais il faut... C'est important de dire qu'il n'y a rien de surprenant qu'un Québécois parle québécois. Il n'y a rien de surprenant. Certains ne le font pas, Yasmine. Certains ne le font pas après des années. Certaines personnes passent leur vie ici en ne parlant pas un mot de français. Certaines de ces personnes-là ont même des postes de direction dans les grandes entreprises. Mais ce n'est pas vrai quand tu as fait l'école québécoise et la loi 101 et tu as un enfant de la loi 101. Des rubas gazales, on ne va pas se surprendre qu'elle parle québécois. puis des Anaïda Poilièvre, on ne va pas se surprendre qu'elle parle québécois. Elle est québécoise à part entière. Puis notre premier regard, on devrait être surpris des personnes qui ne parlent pas français. Pas être surpris des personnes qui parlent français puis parlent comme nous. C'est important qu'on lance collectivement ce message-là que la surprise, c'est si tu as grandi ici et que tu ne parles pas français, c'est un peu surprenant voire décevant. Mais le contraire, c'est juste la norme. C'est normal. Mais revenons à elle, elle est extraordinaire. Elle est belle, elle est intelligente, elle s'exprime avec aplomb et elle est politique. Hier, moi, j'ai regardé l'émission puis tu le vois dans ses yeux. Je le sais, c'est quoi le message, je le sais, c'est quoi le piège dans lequel je ne vais pas tomber et regarde-moi bien aller. Je ne vais pas tomber dans le piège. C'est dans ce sens-là que c'est l'arme secrète, d'autant plus qu'elle ramène un côté de douceur à une personnalité jugée abrasive depuis le poilier. Prenons à l'avortement, Yasmine Assa, elle a écarté ça du revers de la main en disant on s'est déjà prononcé là-dessus. Ça ne sera pas un enjeu lors de la prochaine campagne. Toi, Marc-André, comment tu l'as trouvé? Excellente hier. Moi, j'ai connu Anaïda avant qu'elle soit avec Pierre Polièvre. Je l'ai connue comme employée politique, comme une collègue sur la colline. Elle a toujours été au-devant des coups. Et ça, je pense que c'est ça le plus gros avantage pour M. Polièvre. C'est que, tu sais, en politique, c'est une affaire de couple. On l'a vu avec M. Trudeau cet été, tout ça, mais c'est une affaire de couple et il faut que ton conjoint ou ta conjointe aime ça, la politique, embarque avec toi là-dedans, fasse vraiment équipe. Et c'est un des points que j'ai retenus hier. C'est surtout ça. Être avec Pierre Polièvre là-dedans, ils sont partis sur une mission, ils attendent la prochaine campagne électorale, elle est là avec lui, elle comprend c'est quoi la politique, elle l'a travaillée, elle aime ça, elle en mange autant que lui. Et c'est pas vraiment ça, au-delà de savoir, elle peut faire un bon discours, bien le présenter comme elle l'a fait au dernier congrès, comme elle l'a fait en septembre 2022, mais d'avoir comme politicien ou politicienne, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui embarque là-dedans avec toi, qui est à 100%, moi j'ai travaillé avec des dizaines de politiciens là, puis il y en a plein que leur conjoint, conjointe là, je vais le laisser faire de la politique là, mais s'il pouvait faire d'autres choses, s'il pouvait revenir à la maison, mais elle est vraiment là-dedans, c'est pour ça le plus gros avantage. Oui, elle peut être attrayante, puis elle va attirer des foules, puis les rassemblements, les gens vont vouloir le voir, Pierre Polièvre, mais aussi Anaïda Polièvre, mais également le fait qu'elle va faire corps avec lui, qui sont d'une équipe là-dedans, qu'elle va suivre durant la campagne, puis elle connaît la game, elle connaît les codes de la politique, fait qu'elle devient une conseillère extraordinaire. Oui, parce que Yasmine, elle a fait des déclarations importantes quand elle a dit, entre autres, je trouve que les valeurs du Québec, c'est les valeurs du Parti conservateur. On est des gens fiers, fiers de notre nation, fiers de notre pays et par rapport au fait que peut-être que les gens ne connaissent pas encore Pierre Polièvre d'une autre façon que ce qui est peut-être dépeint dans certains médias, je crois que les gens n'ont pas encore pris la chance et l'opportunité de le connaître. Mon mari, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, tout comme moi, c'est quelqu'un qui a de la passion, c'est un batailleur et c'est ce dont on a besoin. Est-ce qu'elle va peut-être le vendre un peu mieux? Bien, c'est sûr que le présenter comme ça, c'est toujours mieux de la manière avec laquelle on le voit avec ses déclarations. Plutôt que le Trump du Canada, comme certains le disent. C'est intéressant de dire que c'est un batailleur et qu'il a de la passion. Oui, c'est vrai et c'est bien de le présenter comme ça. Évidemment, je vous espérais que sa femme va le présenter sur son meilleur jour pour dire qu'il est même comme ça à la maison. Il est bête. Il est bête. Si les enfants ne sont pas sur la dentifrice, tu devrais les voir, c'est comme à la période de questions. Non. C'est normal. Les enfants qui parlent français et espagnol, mais on semble que M. Polièvre parle uniquement en français à ses enfants. Il dit même étoile, fric à la place de Starbucks. Il devrait travailler à l'Office québécois de la langue française. Mais c'est vrai, mais tu sais, moi, M. Polièvre, je l'ai connu, je le connais personnellement, je l'ai travaillé avec. C'est vrai qu'il peut être, c'est pas un bout en train du matin au soir, mais c'est vrai qu'il peut être très drôle. C'est peut-être pas le côté qui nous montre le plus à la période de questions ou dans cette intervention, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là en lui. Mais c'est sûr que c'est un passionné, ça c'est sûr et certain. Ah oui. On verra bien la suite. Merci Marc-André, Yasmine. Merci à vous.